On va passer à la Ligue Coréenne, la LCK et on va commencer crescendo bien sûr par le site numéro 4 jusqu'au site numéro 1 et le site numéro 4 de la Corée du Sud est... DIPLOSKIHA ! DPLUS pour faire la petite introduction, c'est une année un peu décevante pour DPLUS vu la line-up qu'ils ont, la botlane Daft Kelly n'a certainement pas fonctionné comme on l'aurait voulu et KANA sur la top lane a apporté un soupçon d'instabilité. Cependant dans les Regional Qualifier, donc les BO les plus récemment joués par DPLUS, très franchement, ça allait beaucoup mieux. Qu'est-ce que je vois autour de la... Quoi ? En vrai mérité. On peut mériter le B pour tout son split de CK. Vous êtes 4, je vous laisse vraiment la parole. Non, parce que Showmaker a été beaucoup plus... En vrai mérité et d'ailleurs en pré-chote, c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte, les performances de KANA pour les notes qu'on va donner après, parce qu'il y a certains joueurs dans cette line-up qui, par exemple, comme on parlait de KANAV tout à l'heure, n'ont pas la chance d'avoir une line-up 10 étoiles. Donc on a un A normal, A normal pour Chips. Non, moi je suis moins. A moins, A moins, OK pardon, A moins, A normal pour Marex et B moins ? B plus. B plus, c'est... B plus qu'il y a. C'est voilà. Je crois que je l'ai perso. Je pense qu'on peut partir sur un A moins, du coup, pour KANAV au global, si je compense avec le B plus et le A, c'est A moins pour KANAV. Du côté des casters, ça a été relativement rapide. Les dernières games de D plus sont vraiment meilleures que les précédentes. Franchement, il y a un truc qui s'est bien passé. C'est pas grâce à KANAV. Non, c'est peut-être grâce à lui, là. Canyon, mesdames et messieurs, le forestier préféré, je pense, du monde en Corée du Sud. WG, WS, plus. C'est le WG qui l'emporte. Alors, argumentaire à gauche, à droite, Marex ? Contrairement à KANAV, il n'a pas la chance d'avoir une line-up 10 étoiles. Je pense aussi qu'en LCK, le jeu est un peu plus lent avec le rôle qu'il a. Canyon, il ne peut pas se permettre de jouer tout ce qu'il veut. Il est un peu en RELC-Juani-Duty, donc il ne peut pas non plus exprimer tous ses atouts, on va dire. Mais malgré ça, en vrai, c'est grandement grâce à lui que l'équipe ne serait-ce qu'arrivée au play-off. Franchement, tu mettais un jungle moyen, peut-être que c'était le truc qui faisait la diff qui ne passait pas. Et ouais, comme tu l'as dit, sur les derniers matchs, il y a beaucoup de bons. Canyon a assuré, on peut le dire, la qualification au World, parce qu'elle n'est vraiment pas free en LCK. Et d'ailleurs, ici, ils sont 6-4. Et juste ce joueur, moi, je me rappellerai toujours l'année dernière, quand il loge son Kane en Game 5 et qu'il arrive à jouer dans une game avec autant d'enjeux, autant de pression, de manière aussi agressive et aussi bien, ça m'a vraiment choqué. C'est une game que je n'oublierai jamais. Globalement, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de League of Legends au monde qui n'a jamais existé. Et si Canavi a eu un G, Canyon mérite minimum un G, selon moi. Mais pour le coup, c'est même du mal à donner un G, dans le sens où, si on note le côté plié de son adversaire en 4, c'est sûr que Canyon va être le meilleur jungler de LCK. Mais pour moi, Peanut est encore au-dessus pour le profil beaucoup plus complet qu'il apporte à son équipe et qui permet, du coup, d'avoir plus de carry que lui-même. Là, j'ai l'impression qu'on note le côté Canyon peut carry. Argument qui se tient. Je suis d'accord, mais je pense que là, il endosse un rôle qu'il est obligé d'endosser Canyon à cause des problèmes qu'il y a ou qu'il y a eu dans son équipe. Et c'est un joueur qui a prouvé que, dans des situations, des games ultra importantes, s'il doit jouer X-peak de X manières, il le fera toujours parfaitement. Je pense qu'il a vraiment dû tanker pour la team, en gros, dernièrement. Tout à fait. Il a un support de mort aussi, il faut le dire, sur cette année 2023, Canyon. Levez vos pancartes et je ne veux plus rien entendre. Levez vos pancartes. Tranche, Twix. Très bien. Je vois 2G. Je vois... C'est plus, hein ? Monte ta pancarte, toi. Tu ne peux pas mettre un S seulement à Canyon non plus. J'ai pas envie qu'il ait une G. Tranche dans le gras et gras, ça commence par G. Si je tranche dans le gras, je mets S+. S+, les amis. Showmaker, mesdames et messieurs, à vos votes dans le chat. À vous, messieurs sur le plateau, il va falloir rattraper le retard. Oui, j'ai mis S+, à la Canyon, faites-moi un procès, si vous voulez. Je vois S. Si c'est plus, vous levez, s'il vous plaît. C'est au niveau de mon visage, donc c'est régulard. Marex aussi, ou pas ? Oui, c'est régulard. C'est régulard. S+, S+, pour Pips et Poix, c'est ça ? Du coup, moi, de mon côté, il y a eu une nette amélioration par rapport à l'année dernière. Bravo, Showmaker. Oui, c'est vrai que l'année dernière, tu avais un petit peu abusé. On a failli te licencier sur le coup, d'ailleurs. Je tiens à rappeler. Très bien. Quelqu'un veut essayer de convaincre ses homologues ou on avance ? Non, je peux me ranger sur S-Régular. Le plus, c'est parce que je le mets quand même dans les bons midlaners, mais est-ce que c'est le meilleur purement en face de l'année sur ce tournoi qui est très stack ? Pas non plus, mais... Bon, le joueur va pas se faire ouvrir, quoi. C'est Showmaker World, hein ? Ouais, voilà. Avec Syndra de méta. S+, le chat invisible. Ah non, les casters ont mis S+, ou c'est le chat ? Non, moi, j'allais trancher S, personnellement, mais... Voilà, my bad, j'allais trancher S. Je nivelle par le milieu. Deft, champion du monde en titre, les amis, vote ouvert sur le chat. Deft, Deft, Deft. Notre cher ami Deft. Il doit être bien content que Ezreal sera très jouable, étant donné que c'était le meilleur Ezreal à avoir jamais joué en pro. Donc, il est bien content. Rouleur est assis à cette table, quand même, attention. Bang rigole. Bang est assis à cette table, également. Bang rigole. Bang, probablement, oui. Bang avec le même de One Piece. Il riait. Deft, Aiming, Karzy, pour les trois meilleurs... Tu vas me retirer, Karzy, tout de suite. Ouh là 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 ! Avis désastreux ! Désastreux ! Désastreux ! Je signe que le Ezreal... Désastreux ! Désastreux, c'est ta vie ! J'ai envie de me lever ! Il n'y a pas eu un G à Canon, j'ai envie de me lever, déjà ! Je suis désolé, Chipsou ! C'est dur à encaisser. Moi, j'ai vraiment du mal à encaisser. C'est ça de fou, hein ! Je suis pas en... Tu veux qu'on se lève et qu'on... Bah non, mais en restant, ça me dérange, ça me dérange, ça me dérange. Mais il y a des modifications possibles à la fin. Exactement, merci, Marix. On pourra réouvrir la page Canyon. Ça ne bouge pas. 2G, un S plus un S. J'étais obligé, les gars. Celui qui met son S juste pour faire shooter les notes. Allez, Deft, là, je vois pas les notes. J'ai vu un A du côté de Marant. S moins. S moins. S. Bon, c'est un S pour moi, non ? S moins. Belle histoire et tout. Il s'est quand même bien fait carry par Zeka, par Kingen et par Beryl. Mais belle histoire. Il faille. La phrase du... Oh, le double stop. Mais c'est réel ! Mais oui ! Mais c'est réel ! S ou S moins, mon cœur balance. Marix, c'est que tu t'entais vers le A. A plus ou moins, oui. Ah, pardon, S moins, du coup. Mais sur les derniers BO, comme tu le disais, toute l'équipe a quand même relativement bien joué. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est dur de mettre plus que S par rapport aux autres joueurs qui arrivent après et à ce que vous avez mis en LPL surtout. OK, S moins pour Deft, validé. Kéline, enfin, on termine, les amis. Vote ouvert pour Kéline. Oh là là, le pauvre. Kéline, je pense qu'il va prendre un sacré tarif parce qu'avec Kana, c'est un petit peu... Les deux font la paire chez D+. Cette année. Deux fondateurs qui ont coûté un... Le mec qui a coûté ce que j'allais dire. Qui ont inversé Kana, vas-y, je vais rien dire. J'avoue, hé, je... Je l'ai dit, je l'ai dit. Comme tant qu'on porte sur Kanyon. Le pauvre. C'est genre Bible Thierre, quoi. Il se fait belge pendant la compète, quoi. Pour la défense de Kéline. Il n'a pas le même eu de Bible. Ça. Mais il a beaucoup de choses de plus. Oui, c'est vrai. Donc, pour les personnes qui viendraient de débarquer, il s'est fait remplacer, Kéline, durant cette année par Monsieur Bible. Mais en vrai, les dernières séries de D+, encore une fois, ça allait mieux. Et Kéline faisait partie du mieux, notamment sur les supports Engage, où il faisait un travail plus qu'honorable, pour le coup. Il a failli sortir du temps pour sortir des enchanteurs, mais cool pour lui qu'il ait réussi sur la fin. A moins A, B plus B. Petit A. C'est un bon joueur. Il y a beaucoup de supports en arrière-là. C'est un A moins, du coup. A moins pour les commentateurs, les amis. C'est bien payé, hein. Bah ouais. Mais on est au world, quand même. Mais de temps en temps, il y a des pommes pourries dans le panier. Oui, mais le B, t'auras tout le loisir de distribuer des B en LCS et en LCS. Il faut quand même de la place pour... Non, mais t'inquiète, hein. Il va y avoir des F, ils vont partir, mais hop là ! Allez, D plus K, la team, on vote, on vote, on vote, c'est parti, D plus K. Avis, désastreux ou pas, de votre juge, pense vraiment que c'est une équipe, si elle arrive à trouver sa recette, je pense que c'est une équipe qui peut faire très, 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 très peur. Ouais, mais je pense qu'au canin, il va se faire perforer dans ses words. Pour moi, il y a un parallèle. Mais pour canin, honnêtement, je suis d'accord, il ne fait pas une année de ouf, mais vous avez oublié que... À une époque, il était très chaud, ouais. Et que T1 l'a cuck, d'ailleurs, pour se trouver une bonne équipe dans la foulée. Non, mais certes, mais à l'époque, même, T1 jouait l'IT20 drafté pour lui et jouait pour lui, tu vois, c'est un mec qui... Enfin, pour moi, il est capable d'être très fort, canin. Après, je ne dis pas, c'est-à-dire qu'il ne fait pas une année de fou, quoi. Je suis d'accord, en fait... Oui, mais toute son équipe était atroce. Ah oui, mais bon, ça fait deux ans de suite qu'il se vôtre au bout d'un moment. Je ne peux pas le mettre dans les meilleurs joueurs du monde. Non, mais je n'ai pas dit le contraire. Enfin, je rejoins le point de vue de Twix, un peu, qui est de dire que, enfin, Cana, s'il est dans une bonne période, enfin, je veux dire, qui aurait mis Kingen, champion du monde ? Surtout que la méta en top-là, il n'est plus permissive pour qu'il se relève, entre guillemets. Et comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport à l'équipe dans sa globalité, c'est des joueurs qui ont déjà prouvé au Worlds et, parmi, les meilleurs joueurs en termes de constance, de fiabilité. On parle de Canyon, Showmaker ou même encore Deft. Donc, honnêtement, c'est l'équipe qu'à l'époque, on ne l'aurait pas placée en sous-marin. Elle est un petit peu en sous-marin, mais ça peut frapper très fort si ça connecte. Et c'est sur une bonne lancée. J'ai envie de le mettre sous Webbo. Du coup, je le mettrais à plus. C'est en dessous de LNG, parce que LNG est meilleur. De toute façon, LNG, on a mis S+, non ? Oui, je crois qu'on a mis S+, mais il y a un parallèle D+, LNG. En mode D+, c'est une version moins aboutie de LNG. Franchement, je ne serais pas étonné que cette équipe perce, tu vois. À plus, mais ce n'est pas possible. Mais elle n'a pas percé encore. Levez les pancartes, les amis, il faut se dépêcher, parce que là, on y est... Non, en vrai, ça va. On a commencé à 18h, on a prévu le coup. Je vous rappelle que demain matin, 8h30, début des Worlds, phase de play-in. Donc, maniez-vous le fion, maintenant. A+, S-A+, A. Ouais, A+. En fait, c'est délicat, quand même, de ne pas mettre une équipe S-A avec un joueur jetière dedans. Et en soi, ça n'existe pas. A+, allez, on enchaîne. Seed numéro 3 de la Corée du Sud. J'ai nommé les vilains KT-Rolster, mesdames et messieurs. La line-up, c'est Keane, c'est Keane, c'est Keane, c'est BDD, c'est Aiming, c'est Lehens. À vos votes, mesdames et messieurs. On va commencer par le top laner, enfin libéré, des Africafrix, qui commence à percer sur la scène internationale. Et ça, c'est beau. C'est notre cher ami Keane. Enfin, percer. Et on va voir ce qu'il fait, bien sûr, pendant ce championnat du monde. On lui souhaite le meilleur. C'est un joueur qu'on affectionne beaucoup sur la Léo Web TV, puisque ça date quand même un petit peu Keane. Un joueur absolument délicieux. S+, S-, S-S. C'est un S régulard. C'est un S régulard en condensé. Veux-tu essayer de convaincre ? Ça a été probablement le joueur le plus régulier de l'année chez KT-Rolster. Il a drillé quasiment la totalité des joueurs sur la top lan dans sa région, la région coréenne. Il n'y en a quand même pas beaucoup qui lui ont tenu tête. Il sait tout jouer. Il est excellent. Et je trouve que dans sa méta, il a quelques pocket picks qui vont pulvériser top laner. Je pense que vraiment, dans les top laner carnivores, il arrive en haut de la chaîne alimentaire. Allez, S. Mesdames et messieurs, pour Keane. Keuze ! Mesdames et messieurs, anciennement T-Wall, anciennement Dragon X, Kingzone Dragon X. Moi, passer à Rexha et le Breaker. C'est même pas cette année. Tu vois, à chaque cast de Keuze, on le ressort celui-là. Vraiment, Rexha et le Breaker. First item, on précise. C'est incroyable. Un grand moment. C'est bien foutu de la gueule du monde. S+, S-. S+. Bien sûr. T'es ravagé. A+, et A. C'est ça ? Arrégulare. Tarzan est au-dessus, ça me semble légitime malgré tout. Tarzan au-dessus de Keuze. Merci, monsieur. Bien sûr que non. C'est un A+. Un A+, déjà bien généreux. Pour cette indécence, c'est un A+, qui doit tomber. Franchement, c'est un F temporaire. C'est un A+, déjà bien généreux. Ne poussons pas le bouchon. Allez, vas-y, passe à Bididi. Un peu de respect à Tarzan. Bididi ! Bididi ! Si tu veux être généreux, sois-le pour la bide. Allez, je vois du S+, je vois du S normal, je vois du A+, A+. Toujours la mid lane très stack. Moi, je mettrais A+, pour Bididi. A+, A+, S+. Non, ouais, S- quand même. S-. Remonte-moi les autres notes. Il faut remontrer les autres notes des mid laners. Il est au niveau de Yagao, en fait. Il est au niveau de Yagao dans les notes. Je pense qu'il drill Yagao, par exemple. Je pense qu'il ne le drill pas. Je ne sais pas s'il drill. Yagao, il est en A+. Franchement, on fait un copier-coller de Bsg. Je le mets au-dessus. Tu mets au-dessus de Yagao ? Tu mets au-dessus de Yagao aussi ? Non, mais je le mets au-dessus de Yagao, par contre. Il va prendre son A+, et c'est parti. A+, c'est vrai. Est-ce moins, c'est honnête. Tu regardes la saison et tout, c'est très bien. C'est un pays à tomber. Oui, oui. A plus, c'est bien, moi, je crois. Vos votes me donnent un S-, donc. Aiming. J'étais sûr que ça allait être un grand moment. Noa, il a noté deux fois Katie dans son histoire pour les Worlds. Donc, forcément. Après, Noa n'abuse pas. Noa n'abuse pas. C'est vrai que la globalité de la saison, Noa n'abuse pas non plus. Il faut aussi des bons playoffs. Il n'y a pas que la saison est là. Il faut aussi des bons playoffs. Ce n'est pas comme si c'était chier dessus en playoffs. Bien sûr. C'est des games 5, c'est des belles games. On a noté des joueurs qui étaient mieux que ça, alors qu'ils ont fait soit une saison de merde, soit des playoffs de merde. Moi, je suis d'accord. Donc, au bout d'un moment, bon, il faut respecter. Putain, j'ai retrouvé les chaussures de Keuz. C'est honteux. C'est les chaussures de Keuz après une game contre Canyon. Attends, il y a la gauche. Je me battrais pour Canyon, il n'est jamais songé. Avec le tréton au milieu, ça n'arrivera pas de mon vivant. Avec la gamelle entre les deux, c'est vraiment très grave. Ça, c'est les ninjas tabi de Keuz. Pour avoir pas mal regardé ces games et avoir pas mal accroché à ce qu'il faisait exactement, je pense que c'est un joueur un peu sous le radar, tu vois, par rapport au crédit, à le reste de son équipe qui est très bonne et qui a fait une excellente saison. Mais par rapport au support qu'il a et à ce qu'il fait en game... Même moi est choqué. J'écoute, j'écoute, j'écoute. Pour en regarder ces leaning phase, ces teamfights sur ces dernières parties, je trouve que le joueur est excellent. Genre vraiment, je pense que le joueur est excellent. Les stats du joueur aussi, il parle d'elle-même, dans sa méta en plus. Je n'ai rien à dire sur ce joueur. Pour moi, le joueur est sous-coté, tu vois. C'est potentiellement le meilleur ADK de LCK sur ce Summer Split. La discussion avec Pays peut avoir lieu. Parce que la discussion avec Pays peut avoir lieu. Mais, il est quand même... Pour moi, si Katie fait une bonne paire face aux Worlds, c'est via Eming, donc c'est un S qui tend vers le S+. Allez, remettez-moi les pancartes une dernière fois, s'il vous plaît. S. S plus, plus, plus. Par rapport à Ruler, S+. Allez, PNs. Pas forcément. B+, ! Ouais, B+, c'est un bon joueur. Il ne fait pas une mauvaise saison sur ses piques qu'il y a en gueule. Je dis, pas non plus. Tu n'as mieux les Ns que lui. Je ne comprends pas son... C'est incompréhensible. C'est le MVP du Summer. Il y a des choses dans ses rankings que je ne comprends pas, vraiment. Je pense que les playoffs sont perdus en partie à cause de lui. Eh ben, dis donc, le MVP, il prend cher. Il aurait été excellent sur la saison régulière. Mais, de temps en temps, il peut quand même un peu int. Pour le Lions de la LCK, un B, tous les Ns, ils sont F. Le seul joueur qui... T'inquiète pas, ça arrive. Oui, mais le seul joueur qui joue signe support. Moi, je pense, pour vous montrer que même les Fancy Ones sont relativement objectifs, je pense qu'il est au même niveau ou alors un peu en dessous de Kyria. Je passe ma note en A, parce que les Ns, ça solo killed Zeus. Ah oui ! Ah oui ! Avec Alistar contre K-Santé. Ouais, sous une torré. Bon, il l'a 100-0 aussi. C'est ça, Alistar, dans les premiers champions sortis. Non, non, mais ça, cet argument... Il perd une note pour cet argument, à cause de toi. Ok, les bonkers, on avance, pardon. Même s'il y a des petits play, des petits ratés, un peu red flag, etc. Ce serait quand même sévère de mettre B à ce joueur, mais... C'est le MVP du summer, les gars. Ah oui, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe sur ce plateau ? Il y a les événements récents, mais il y a la saison, comme nous l'avons pris en compte pour les autres joueurs de cette liste. Que Chips mette A, ça ne me surprend pas. Mais il n'y a pas un S pour les Ns ? C'est un A+, pour moi, minimum. C'est quand même les Ns, quoi. C'est pas... Je pense que s'il y a bien quelqu'un qui doit être choc dans cette line-up, ça commencera par lui. Ouais, mais si je mets A+, pour les Ns, il ne faut pas déconner. Non, non, B, c'est dur. A+, pour les Ns, il ne faut pas déconner, quand même. La note de Katie Rolster, messieurs. Allons-y, allons-y. S-, pas mal. S-, pour moi. Normal, zérotique, anormal. Anormal, ouais. Anormal et S- pour Rexma. Pour moi. Deux S- et un A, quoi. Globalement. Il faut faire une moyenne, je suis désolé, c'est ton rôle. Pour moi, Katie est l'équipe que G2 élimine pour se qualifier encore. Et c'est l'équipe asiatique qui ne sera pas encore. T'es hard-finge. Avis, Noot ? Je pense que, comme l'année dernière, il ne va pas nous rester beaucoup d'équipes chinoises. Oh, ça tire, ça tire, ça tire. Ok, ok. Bilibili, S-, LNG, S+, et Weibo en B, D+, en A+. En fait, par rapport à la constance et aux accomplissements de l'année, ce serait quand même dur de les mettre au même niveau que Damwon. S- validé, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Damwon, ça c'est sûr. Après, dans ces Worlds, je ne sais pas, mais en fait, le truc, c'est que le dernier signal qu'envoie Katie, c'est qu'après avoir surdominé la totalité de la saison, ils se prennent un vilain 3-1 en demi-finale. Mon pote, moi, Katie ne va pas gagner les Worlds, de toute façon, donc si tu pouvais accélérer qu'on puisse aller se coucher, ce serait vraiment cool. Ok, traitons, juge traitons, S- validé pour Katie Rolster, on pourra toujours changer à la fin de la soirée. Le S est discutable, c'est le juge qui le dit. Oui, disons que les gens sont restés sur une impression sur un BO, alors qu'en Corée, 90% des personnes les mettaient quasiment déjà champion de Corée, sur tous les pronostics qui étaient passés. C'est vrai, donc, c'est dommage, après, c'est une impression qui est réelle de dire, au moment le plus important, ils ont le choc, par contre, tout le reste du temps, c'était un massacre. Allez, tu vas pouvoir te venger, mon chien noir. Les champions de la saison régulière. Les champions de la saison régulière, bravo. Ah, le chat a mis, ah, Katie Rolster, mal payé. Cherche le nef, il est là, tiens. C'est mal payé de zinzin. Passons à Tiwan, maintenant, site numéro 2 de la Corée du Sud. À vos votes. Zeus, donc. Mais pourquoi je... Mais vous allez tenir vos pancartes, bordel. C'est à 1-. Ouais, c'est... Pour que tu comprennes le moins. Pour que tu comprennes le moins. S-, donc. Ouais. A-. Ouais. Vraiment, il est... Ça fait combien de temps qu'il n'a pas été... Je n'ai vraiment pas les mots. C'est combien de temps qu'il n'a pas été bon. Il a rundown tout le summer split. Il a été infâme. Il a fait des moves. Franchement, tu fais ça en div 2. Tu te fais ban. Ouais, ouais. Tu te fais... Mais tu n'as pas tort. Il a fait combien de finales par rapport à Keity ? Ouais, mais c'est bien. La médaille du mérite. Il a fait... Il a presque eu des choses. Il a presque eu des trucs. Mais en attendant, il n'a rien gagné, quoi. Et en finale, en playoff, il n'a pas été bon. Il a de choc. Et je pense que quasiment de toute l'équipe, pour moi, ça a été le joueur le moins stable. Quelqu'un a regardé les Asian Games ? Non, 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 je ne l'ai pas regardé. Tu as regardé les Asian Games ? Il me semble qu'il y avait un duel à top lane Zeus contre Bean, je crois. Mais je ne suis pas sûr. C'est qui qui a gagné, déjà ? Je crois que c'est Zeus. Je crois que c'est Zeus, oui. Il me semble qu'il lui a pissé dessus, également. Non, mais genre... Il me semble. Littéralement... Il me semble qu'il était là. Dans ce qu'il a dans les doigts, c'est de loin le meilleur top laner du monde. Mais bon, ok, il fait une saison moyenne parce qu'événements, on connaît. Mais enfin, par pitié, à moins, c'est comme le jet qui n'a pas été donné à Canyon. Genre, vraiment, on crache dans la soupe sur ce plateau. Il suffit que Faker ait une petite toux pour que le joueur, il court dans un mur comme un PNJ. C'est vrai, enfin... Et en attendant, c'est quoi ce niveau de clic ? Est-ce qu'il clique mieux que tous les joueurs qui étirent le stade de leur histoire ? C'est bien. Puis au bout de moment, il y a papa qui arrêtera de lui dire s'il faut faire et il redeviendra à chier. Mais papa est là pour les Worlds. Papa est là. Chipsou, Chipsou. Papa est là, Chipsou. Les meilleurs joueurs de KT ne sont que des joueurs de T1. Mais c'est vrai, en fait. Bref, ce que je voulais ajouter, c'est que jamais de la vie, je mets plus à Zika 4-2. Non mais vraiment, je ne mets pas les mots. C'est pour ça que j'ai enlevé le A+. Jamais, faites ta moyenne. Jamais. C'est un excellent joueur. S pour Zeus. On passe maintenant à Honor. Et tu le sais. Là, si vous voulez taper, c'est le moment de taper, je pense. B+, A-, 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 S-, c'est ça ? B+, A-, 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 S-, Du coup, c'est un A ou A-, C'est Honor. Honnêtement, le backup, il faut quand même lui tirer dans le jeu. Vraiment, ouais. La même note que WaiWai, il n'est pas déconnant. Oh, frère. On met moins à Honor qu'à Keuz. Non mais c'est juste qu'il a trois hard trolls cette saison aussi. Je ne peux pas mettre moins à Honor. Il a fait deux finales de LC4, deux fois plus que Keuz. Enfin, je n'en peux plus. Ils sont déconnés. C'était quoi ça ? Mais il a attaché. Il s'est fait driler par tous ses fans, par toute son équipe. Et tout ce qui nous vient de Corée, c'est que même Fekio lui mettait des doses après les matchs. C'est bon. Peut-être que les autres l'ont porté, mais ce n'est clairement pas d'Honor dont c'est venu. Et malgré ça, il fait deux fois plus de finale que le fraudule Keuz. Il s'est fait massacrer en finale. Super, bravo à lui. Médaille du mérite aussi pour Honor. Allez, temporaire. Remettez vos pancartes, s'il vous plaît. Je pense que le middle grind, c'est A. On pourra faire appel plus tard. Parce que je pense que Keuz... Non mais Flemm. Je pense que Keuz supérieur à Honor, ce n'est pas un truc que je laisserai dans ce ranking. Alors, Faker, c'est un G. Oui. C'est un G et c'est validé. Des réclamations ? Non. Ok. On passe au suivant. Je garde mon énergie pour plus tard. On passe à Goumayoussi désormais. C'est dur de ne pas lui mettre. Tu n'as pas le droit de ne pas lui mettre historiquement. Et parce que toute l'équipe, on a bien vu que ça tenait uniquement parce qu'il était là. Voilà, c'est ça. Sans lui. Il n'a jamais fait moins de demi-finals. Ah oui, on n'a pas contesté. Plus grand nombre de finales de l'histoire. Plus grand nombre de types. Personne n'a contesté. Le monsieur a un palmarès si long. Allez, c'est un S pour Goumayoussi. Si je prends l'average de vos notes, c'est un S. Donc, c'est un S pour Goumayoussi. Kyria pour terminer T1, mesdames et messieurs. Et donc, je vois un S, je vois un S moins, je vois un S, je vois un S normal ou même S plus. C'est un bon joueur. Il n'y a pas de problème. Comment juger la performance de Kyria étant donné que ce summer a été à moitié joué ? Ça, c'est la grande question pour cette escouade T1. C'est qu'ils sont arrivés avec une préparation ridicule en phase de playoff. Préparation ridicule qui ne les a pas empêchés, bien sûr, de fesser Katie Rolster. Bien évidemment. Je le rappelle, bien sûr, historiquement. Mais, tout de même, au TP Lulu, on rappelle sur les playoff. Moi, je pense qu'il fait gagner des points à Kyria. C'est le fait que la définition du... Si on va dans le S plus, c'est parmi les meilleurs joueurs à son poste. Et au rôle de support, la compétition et le niveau moyen n'est pas aussi élevé, je pense, qu'en jungle ou en mid lane, par exemple. Déjà, ça, ça lui fait gagner des points, je pense. Et pour le coup... Et puis, c'est Kyria, évidemment. Je m'attends à ce qu'il n'y ait aucun G en support pour ces Worlds. Et que si Missing est tout seul en S plus, ça ne me semble pas incohérent non plus. Objectivement, vous pouvez commencer à noter sur le chat l'équipe T1. Objectivement, je pense que noter Kyria comme étant le meilleur joueur de T1, c'est un peu bancal. C'est enlever les perfs de Goumayoussi, quand même. Je pense. Je pense que c'est un peu bancal que Kyria se retrouve être le meilleur joueur de T1. D'où le S. Moi, j'avais mis un S plus à Goumayoussi. Je pense que ça ne représente pas fidèlement l'état de forme de T1, mais... Comme on le dit, les Worlds prouvront. T1, mesdames et messieurs. T1, T1, T1. Oula ! Oula, le Graf, ce n'est pas un octogone, ça. Mais frère, on n'a pas joué le summer ! Putain, il était blessé, on a joué avec le mec de Division 4, là. Grand respect à lui, bien sûr, les gens du club. Les 4 Worlds à côté. Ils n'avaient plus envie de jouer, ils n'avaient plus leur Goute. Mais quand le Goute est revenu, bizarrement... Mais ouais, non, ce n'est pas un octogone, clairement. S, 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 S+. Dans ma tête, ils n'arrivent pas en étant favoris pour le dernier carré, mais ils pourront l'atteindre. Moi, je dis juste S+, mais c'est ce que vous voulez, après, genre... S, S, S. Ils vont faire dernier carré, minimum, comme à tous les Worlds, voilà, comme l'habitude. Écoutez, mesdames et messieurs, selon vos votes, c'est un S. On dirait qu'on parle de A depuis tout à l'heure, mais c'est quand même... Que du S et du S+, c'est quand même excellentiste. T'as un forcené à ta gauche qui n'acceptera aucune note en dessous de G pour chacun de ses débous. Attends, t'as un forcené... Genre, qui est-ce qui a essayé de mettre un S à Keuze ? Je reste ! Mais c'est une honte que j'entends sur ce plateau. On a mis des meilleurs joueurs à son poste, c'est ce que dit le titre. On a mis 22 minutes sur T1. Mais en même temps, il ne faut aucun effort, frère. Enfin, c'est incroyable. Je suis outré, vraiment. J'ai dépité. J'ai dépité aussi. Vraiment, j'espère... Yes ! J'espère vraiment que T1 et Katie vont se jouer aux Worlds. J'espère qu'on va te fumer. J'espère, j'espère, parce que tu connais le tarif. Passons au site numéro 1 de la Corée du Sud. Generation Gaming, mesdames et messieurs. Le premier site de LCK. On va commencer directement avec Doran, le némésis, littéralement de Zeus. Il le gifle en permanence. C'est son papa. Mais à l'international. Ah, à l'international, c'est autre chose. On ne sait pas pourquoi, dès que ça arrive quart de miss... On ne sait pas. Franchement, on ne sait pas. Et Doran ne fait pas exception. Pour le coup. Marrant, il y a Doran, Chauvie, Tarzan et tout. Il n'y a pas Viper. Non. Dommage. Sinon, il y aurait tout Griffin. Toujours. Débandeur de Viper. Il y aurait eu tout Griffin. Il n'a rien fait, Viper. Incroyable. Malheureusement, il s'est fait détruire par d'autres joueurs. Doran, le chat, allons-y. Le plateau en dit quoi ? S, 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 S. Facile. C'est un S pour Doran, pour le plateau. Allez, on parlait de... Enfin, non, je ne vais pas vous influencer. Peanut, Cacahuète. Alors, avis du juge. Et pour avoir commenté avec Zerotic, il me semble la grande finale de LCK notamment. Oh, putain, bébé, qu'est-ce qu'il est bon, ce salaud. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bon. C'est vraiment une saleté. Peanut, il est incroyable. Il est putain d'incroyable. Je ne vois qu'un seul G. Doran, il a ses phases. Alors oui, il a Chauvie à côté. Mais enfin, Showmaker, ce n'est pas non plus un peintre. Kana, il n'est pas dégueu. Ils ont Dev qui est un champion du monde sortant. Enfin, si on parle purement, si on prend des joueurs individuellement, ce n'est pas comme s'il y avait un écart extraordinaire. On prend joueur par joueur. Mais Kana, Doran, quand même. Ça, je suis d'accord. Après, très franchement, Peanut, il a pris un early game dans sa vie par Canyon. On nous aurait dit que c'était moins derrière le clavier. Il avait les cheveux sur le rouge là-bas. On nous aurait dit que c'était moins derrière le clavier de Peanut. Nida et Karim, on s'en souvient. C'était vraiment une game 2-1. Il y avait ça. Après, je trouve que Peanut cette année et Peanut dans les playoffs, cette année en tout cas, il est bien meilleur que Canyon. Cette année. Alors, on peut l'entourer de c'est l'équipe, c'est pas l'équipe, c'est le contexte, etc. Là, les Genjis, ça fait tout de même un an et demi qu'ils sont en train de pulvériser à domicile la totalité. Et ils ne les pulvérisent pas un peu. Ils les pulvérisent beaucoup. Si je n'avais pas cette robe et cette perruque et que j'étais à votre place, j'aurais mis un GA à Peanut. Genjis, d'eux-mêmes, sont une certaine forme de stabilité. Moi, je le vois plus dans l'autre sens, ce qui fait que ça va dans le sens de Peanut. Après, je ne retire en rien son niveau de jeu extrêmement élevé et ses performances. Il y a quand même un contexte à remettre qui est dans le sens, peut-être que maintenant on s'y est habitué, mais Pace est tout de même un rookie qui devait remplacer le rôle d'ADC. Le rôle d'ADC peut qu'elle s'intègre quand même bien. Oui, mais justement, c'est pour amener Peanut, dans le sens où pour pouvoir diriger un ADC rookie qui aura juste besoin de cliquer, il faut une voix forte qui permet d'accompagner le roster et qui permet justement d'être extrêmement fort pour pouvoir bien mettre cette line. Peanut est clairement un gros lien dans cette équipe. Et je ne pense pas qu'il soit la comme de Chauvy qui fasse la diff. Tac ! C'est donc un S+, pour Peanut. Chauvy, alors ? Est-ce qu'on note l'œuvre ? Est-ce qu'on note Chauky à l'inter ? C'est un choix extrêmement difficile. Tu regardes à chaque fois, par exemple, notamment les docus et ce qui est passé avant qu'ils affrontent, quand ils étaient en demi-finale, Genji, il le dit, je suis rentré stressé, je suis rentré paniqué avec la peur. Donc au bout d'un moment, et ce n'est pas si longtemps que ça, est-ce qu'il a vaincu ça ? Oui, mais ça, il ne semblerait pas. Alors il paraît, maintenant à domicile, avant il choquait même les finales régionales. Maintenant à domicile, on sent quand même qu'il a pris ses aises. Est-ce qu'il va passer le cap de pas de choc à l'inter ? Mais pour l'instant, malheureusement, je rejoins Chips, à l'inter, à chaque fois, il choque. Tu vois, Scoot est un joueur moins incroyable, mais Scoot, c'est vrai que quand il a fallu qu'Harry son équipe au World 2021, il l'a fait. Pancarte levée, je veux des choix, on est en retard d'à peu près 20 minutes sur l'horaire prévu. Ça va rejoindre le chat. S+, 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 G, une fois de plus. S+, S+, vas-y, S+, validé pour nous. Pays, début du vote pour Pays. Pays, c'est très impressionnant. Est-ce qu'il a plus que des clics ? Réponse au MSI, on a eu un petit aperçu. Réponse dans quelques semaines, dans deux semaines ? Une semaine ? Une semaine ? Une semaine. Il y a un petit entre deux. C'est entre les deux, en fait. Entre une et deux semaines. Est-ce normal, 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 normal ? Plus ? C'est bizarre à expliquer, mais... Alors oui, si je devais le considérer par sa région, oui, probablement qu'il va nous prouver qu'il tient les plus grosses AD caries du monde. Maintenant, t'arrives au World, il a encore... Alors même s'il a fait un MSI, qu'il a fait une année incroyable, est-ce qu'il va éclater tous les mecs qui ont un peu plus d'XP à leur poste dans ce contexte ? Peut-être. Est-ce qu'on peut parier 100% dessus ? Je sais pas. Bon, son MSI était... Par rapport à Aiming, on le met où ? Il était pas au niveau qu'il avait en Corée non plus, quoi. C'est un peu le truc, il a fait MVP de la finale, c'est ça ? Oui, tout à fait. Volé à Chauville, il me semble. Volé à Doran. À Doran, pardon, à Doran. Doran a fait... Oh oui, ça va. Envolé à Doran, c'était un truc de ouf. Très bon, S à 17 ans, 18 ans, en décembre, du coup, on m'a su... C'est cool ! C'est pas mal. C'est pas mal. Pour les premiers Worlds, en plus. Premier Worlds, il arrive S, franchement stylé. Je trouve que c'est une très bonne note, malgré tout. Delight, et on termine avec Generation Gaming ! On cherchait un géant sup, alors il est là ou pas ? Bon... Genre, Genji s'est fait démolir au MSI à cause de lui. C'était il y a quelques mois, et parce qu'il a fait une bonne finale, on parle de G, non pitié. Bon summer, quand même. Oui, non, mais ok, mais fin... Il a fait un bon sommet, genre encore une fois, il y a quelques mois de ça, c'était genre le plus gros... Je dis pas, il a progressé et tout, mais on verra Worlds, hein ! Genji serait donc une équipe au 2G, mais sans G ? Moi déjà, le maître... Ouais, ouais, S, c'est fine, tu vois, mais... Du coup, Keria, S+. On est d'accord. Keria a été noté S+. Bien sûr. Oui. Donc Delight, S+. Bah du coup, je vais mettre S aussi, hein... Fine. Notez-moi, Genji, je veux lancer la break avant 21h30. Bah, S+, de toute façon, on peut juste s'arrêter là, on peut lancer le break. On peut lancer le carré final, hein... S+, pour Generation Gaming, S+, pour 82% de winrate. C'est ok, mais on a fait être très mal payé pour Genji, qui ont donc le meilleur winrate à travers la planète. En jouant en LCK. Ils ont meilleur winrate que JDG. Hein, au global. Non, non, c'est une scène. JDG, t'es à 77%, je crois. Oui, c'est une scène. Mais moi, encore une fois, moi, leur botlane au World, je demande à voir. Doran, contre les meilleurs top des Worlds qui sont en forme, je demande à voir. Le midjungle, j'ai pas trop de doutes, sauf peut-être à partir de mid-panchovie. J'ai un mec qui a sorti sur le chat, je cite. Comme d'hab, Genji sous-côté au Worlds. Ah ouais, bah comme d'hab, c'est sûr, ouais. Oh, la gueule. C'est dommage, c'est... À être choquis, ça sort pas du chapeau. C'est une assez mauvaise tech quand on connaît l'historique de Genji Awards, malheureusement.